Ce soir, c'est le 28e Gala des Prix Gémeaux qui récompense les artistes et les artisans de la télévision québécoise. Et Hollywood PQ, fidèle à son habitude, est ici sur le tapis rouge pour s'entretenir avec eux. Magali, tu es sublime. Qui t'habille ce soir? C'est une robe de chez Édition de Robe, sans symbioteur. Est-ce que c'est compliqué pour toi, quand vient un gars-là comme ça, de choisir ce que tu vas porter? Oui et non. Cette fois-ci, j'ai eu un coup de cœur pour la robe, donc ça n'a pas été très compliqué. Il y a toujours une espèce de stress de dernière minute. Il nous manque des éléments, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est bête, c'est complètement superficiel. C'est Julie Pesan chez Édition de Robe qui a dessiné cette robe. Et puis voilà. Et puis les bijoux sont vintage, c'est des vieux. Puis le sac à main, c'est un petit sac que j'avais acheté en Italie lors d'un voyage. Proche couture ce soir, soulier du château, petite sacoche de BCBG. C'est un look qui a été créé de A à Z par la stris Olivier Leblanc. Souvent, sur les tapis rouges, on va donner vraiment l'emphase aux femmes. On va leur demander ce qu'elles ont fait de la journée, qui les habille. Et là, moi, j'ai envie de demander à un homme cette fois-ci. Tu as raison. En plus, les femmes, elles ont plus de boutiques. Elles ont plus de boutiques qui les commanditent et tout ça. De ce côté-là, on fait pitié chez les gars, je dois dire. Moi, je sens ça au niveau de gens qui m'aident dans mon look. Premièrement, j'ai un styliste qui s'appelle Jay Forêt, qui est extraordinaire. Alors, il s'occupe de moi, de mes affaires, de me choisir des trucs. Parce qu'on est toujours en train de se mettre quelque chose sur le dos. Un événement, un tournage. Et aujourd'hui, avec Jay, on a choisi Tiger. Mais moi, j'aime ça, bien m'habiller dans les événements. Je trouve ça important, je trouve ça. Je trouve que c'est respectueux pour le public qui regarde. Parce que c'est nos galas, c'est nos Academy Awards, c'est nos... Donc, si on ne s'habille pas bien là, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire, tu sais. On sait, en tant que femme, c'est déjà compliqué se trouver une tenue pour un galas. Et là, à deux. À deux, c'est encore plus simple parce que le gars s'accorde avec la femme. En fait, je n'ai pas grand-chose à dire, moi, sur comment moi je m'habille. Mais j'ai quelque chose à dire sur sa robe. C'est lui qui l'a choisi. Tu vois? On est allé chez Tavane et Mito, ce sont des créateurs québécois. Et j'avais entendu parler, je suis allée là, à deux jours du gala. J'ai dit, ça me prend une robe. Ils m'ont sorti deux, trois trucs. C'est la première robe que j'ai essayé. Mon chum m'a fait, oui, ça marche, parfait, on prend ça. Moi, je ne suis pas très compliqué. C'est moi qui est plus compliqué dans le couple, t'imagines? C'est moi la fille dans le couple. Mais là, tu es simple. Non, non, mais moi, je suis là aujourd'hui comme accessoire. Maria va avoir des boucles d'oreilles, un sac à main et son chum comme accessoire. Bien, en fait, c'est que j'ai une styliste, puis elle donne un coup de main à Louis pour les galas aussi. Et là, moi, il faut que je match. Moi, après, c'est comme comment... Cette semaine, il voulait mettre un complet noir, puis on lui a dit, non, 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 ça serait mieux une autre couleur. C'est comme ça qu'il se trouve avec ça. Avec la robe de verre. Parce que, regarde, ça va avec mon vernis. Wow, hey, tout est pensé. Qui vous avez ce soir? Moi, c'est Bottega Veneta. C'est un mélange de plein d'affaires. C'est Prada, puis Tiger of Sweden, ou je ne sais pas quoi. As-tu ton alliance? C'est juste ça qui compte. Ah oui, voilà. Et voilà, et voilà. Mais as-tu pas que tes bijoux gold? Il va falloir bien acheter le rose gold. Tu es nommé ce soir comme premier rôle masculin dans une comédie pour mauvais karma. Est-ce que tu crois au karma? Pas tant, non. Non, non, parce que sinon, on n'a plus grand marge de manœuvre. Donc, non, pas vraiment. Et là, on te suit un peu sur Instagram. On voit souvent des photos de chalets. Est-ce que tu es allé te ressourcer au chalet ce week-end? Eh oui, en plus, je suis allé à Saint-Tite. Je tirais du fusil à blanc un matin, puis je suis ici à se voir au Gémeaux. Tu es nommé ce soir deux fois dans la catégorie du meilleur rôle masculin dramatique. Est-ce que tu considères les deux clots d'une façon totalement distincte? Oui, ils sont très différents. Très différents en constante bataille, un contre l'autre, et un pour l'autre aussi. Donc, ça va se tiroir dans ma tête. Et qui, selon toi, de Ben ou Alex, mérite le plus de gagner? Oh non, les deux, je les aime. Comme des enfants, tu les aimes les deux, pour des raisons différentes. Tu es également nommé pour ton rôle dans 1 sur 2. Et la question qui tue, est-ce qu'il est confortable, le fauteuil? Mais vraiment, oui. Pas quand il fait chaud. On a tourné quand il faisait très chaud. Mais il est vraiment absolument confortable. Même s'il est laid, là, il est vraiment confortable. Ce soir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, jusqu'à présent, à qui tu donnerais une contravention de style? En fait, ta robe, je trouve... Non, non, non. Écoute, je n'ai pas regardé, puis en plus, ce soir, je ne travaille pas. On vient juste d'arriver. Oui, on vient juste d'arriver. Ça fait qu'on ne regarde pas ça vraiment. Je ne peux pas dire que je ne regarde pas ça. C'est sûr que je regarde ça. Mais en fin de soirée, peut-être, je pourrais t'en dire plus. Avec deux verres de bain, ça sort plus. Oui, c'est ça, ça aide mieux. Ça se dit mieux aussi, un peu. Exactement, mais au Québec, je fais quand même toujours attention. Parce que c'est difficile aussi de ne pas blesser les gens. Parce que les gens qui osent le plus, c'est eux, des fois, qui se vont planter le lendemain. Que le tapis rouge ne soit pas plat, à quelque part, il faut oser un petit peu. Antoine, ta magnifique blonde, Catherine Anne, nous a confié il y a quelques temps que tu ne pourrais jamais rentrer à Lietteville dans une T9 parce que Shandy te sauterait dessus. Est-ce que ça te donne le goût d'aller donner des cours particuliers là-bas? Non, je préfère garder ça dans le domaine de la vie normale. Moi, j'ai la chance d'avoir une Shandy. À chaque fois que je retourne à la maison, moi, Shandy m'attend. Elle est bien incarcérée dans mon salon. Je suis chanceuse parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de vivre ça. Non, je me sens effectivement très privilégiée. Je ne sais pas si elle, elle se sent aussi privilégiée d'avoir un Louis Cyr à la maison. Oh yes! Quand même, elle a l'homme le plus fort du monde à la maison. Quel couple! Oui, c'est ça. Si on a des enfants, ça va faire des hommes forts un peu horny. C'est super. Et là, parlant de Louis Cyr, vous venez tout juste de franchir les 4 millions de dollars de recettes. C'est d'ailleurs le film québécois le plus populaire depuis De Père en flic. Comment tu vis ça? Écoute, avec beaucoup de plaisir parce qu'on a vraiment travaillé fort. Des fois, on travaille bien, bien fort, mais le monde ne se déplace pas. Là, ce n'est pas le cas. Le monde aime le film. Toute l'équipe est bien, bien fière parce qu'on a vraiment tout donné ce qu'on avait là-dedans. Encore une fois, cette année, on a eu le droit à de belles confidences de vos artistes québécois préférés. C'était Patricia Heule pour Hollywood BQ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada